Passons désormais au sujet scandaleux. Bienvenue tout le monde. Mettez votre petit like, votre petit commentaire et votre commentaire de manière pertinente. Parce que juste dire « Ouais, ça chit, ça pue et tout, ça ne m'intéresse pas trop. » J'aimerais qu'on aille plus loin dans le débat. Pas pour cautionner le cheat, bien évidemment, parce que c'est des immondes êtres humains, mais de comprendre un petit peu tous les enjeux qu'il y a et de se dire « Ça existe en fait. » C'est juste que ça existe. Donc là, c'est à niveau professionnel. C'est très triste, mais ça arrive. Voilà. Et je vous invite encore une fois à me soutenir avec le code « MalekCSGO » sur SkinMonkey, les amis. Let's go, baby ! Alors, déjà, parlons de cheat avec un streamer qui a tenté une expérience cette semaine qui fait très peur, qui fait très très peur. 100 games joués, plus de 20 000, jusqu'à plus de 20 000 d'élo sur le mode première. Moi, je suis à 23 000, les frères. Je vous le dis, je lance une game, c'est Toupie. Je vous le dis, c'est Toupie, SpinBot, ces mecs, ils tirent à travers les murs, ils forcent Deagle, Revolver, Scoot. C'est abominable. Je ne joue plus en première. Je vous plains. Je vous le dis, ceux qui n'ont que le mode première dans leur vie, vous êtes des guerriers. Je vous le dis, vous êtes des guerriers. Je ne sais pas comment vous faites. Donc, expérience. On revient à nos moutons. 100 games joués, 81 cheaters dans ces games, que ce soit avec lui ou que ce soit contre lui. Rendez-vous compte, 81 cheaters, ça fait du 8 games sur 10 potentiellement de cheaters dans ces games. C'est une abomination. Le cheat est un fléau sur Counter-Strike 2. Sur CSGO, c'était un enfer, mais là sur CS2, on est passé à un cran au-dessus. Il y a du cheat à gogo. Et depuis l'arrivée de CS2 en plus, je n'ai fait que des vidéos de tous les sujets où ça cheat même à niveau professionnel. Là, tout le monde veut percer. Tout le monde est dans le cheat à gogo, que ce soit les coachs, les analystes, les joueurs, les match-fixing, les trucages, tout, 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 tout. Le RMR, tout. Il y en a dans tous les sens. À niveau pro, niveau amateur, les casual. Il y a du cheat à gogo. C'est infernal, c'est infâme. Pitié que Valve fasse un truc. Je ne sais pas, c'est une prière que je lance. Que Dieu m'entende. Je n'en peux plus. Moi, je vais sur Faceit, donc j'en rends compte quand même un peu moins. Même s'il y a des comptes un peu chelous sur Faceit, il y a du cheat sur Faceit. Beaucoup moins que sur le mode première. Mais là, c'est une abomination. Vraiment, c'est scandaleux de ouf. Nouveau cheat. Alors là, wow. Wow de wow. Alors, je mute le son parce qu'il y a de la musique de zinzin derrière. Ça fait une vidéo marrante. Je vous la laisse écouter 3 secondes. Bon, voilà. Vous avez compris. Allez, on la replay. Donc, voilà. Et là, regardez bien. Le mec met des coups de couteau. Voilà. Il est là à la machette. Là, il se balade, il bunny. Et il one-shot les gens au couteau. Alors, expliquez-moi comment on peut cheater comme ça. Non, mais là, ce n'est pas possible. Je vous en supplie. Le mec, il one-shot des gens au couteau et ça bunny. Donc, là, même Valve, n'importe qui, un stagiaire de CM2 peut aller au bureau de Valve et dire, il cheat, c'est techniquement impossible pour 7 milliards d'êtres humains de one-shot au couteau. Donc, statistiquement, quand tu as ton book sur le compte, il tue des gens avec un one-shot au couteau. Bah, il cheat, c'est automatique en fait. Moi, je ne suis pas capable de le faire. N'importe lequel d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous n'êtes pas capable de le faire. Parce que ce n'est techniquement pas possible. Il faut en mettre 2 des coups de couteau pour tuer quelqu'un. Donc, ce n'est pas possible. Il faudrait qu'il y ait une analyse. Pareil pour les spin-bots que je me prends en game. Les mecs qui wall, etc. Le taux de précision, il est inhumain. Tu compares ça avec Zewoo, tu compares ça avec Simple, tu compares ça avec n'importe lequel. Même si tu as une game live, ça peut arriver. Mais si tu as 80-90% de taux de précision, des ratios headshot à 95%, des wall murs, des wall smoke, etc. Juste en analysant les données, tu donnes ça à chat de GPT, il est capable de te dire le monsieur est cheat. Juste en analysant les données. Même si tu n'es pas capable de détecter le cheat installé parce que tu as un carnel anti-cheat qui est installé sur une machine différente que ton propre PC. L'anti-cheat ne sert absolument à rien sur CS, on le sait. Mais là, il y a des trucs, ça va trop loin. Ça va trop loin. Là, on a un mec qui fait une expérience, il fait 100 games, il rencontre 81 cheaters sur 100. On a des bunnies coup de couteau comme ça et le pire, c'est la scène pro. Attendez, le pire, c'est la scène pro. Le RMR Europe, avec Pera, Peria, on va en parler dans quelques secondes. Attendez. Il y a eu du shit à la Calif Open, etc. Il y a eu des mecs bannis, des dizaines et des dizaines de mecs bannis. J'en ai fait des actus il y a un mois maintenant. Et là, c'est pareil au RMR NA. On parle du RMR, les frères. On ne parle pas de Calif Open Online. On parle de Offline, les gens qui sont allés jusqu'au RMR. Et il y a un joueur qui s'est fait bannir dans la team Rocket. Ce n'est pas un mauvais jeu de mots avec Pokémon, mais c'est réel les refs. Donc regardez, Rocket qui est dans le RMR America. Furia, Liquid, Complexity, comme vous pouvez voir. Et on a ce joueur, Emya, 1,23 de rating, qui rafale tout le monde et qui est banni, donc qui s'est fait ban pour cheat sur Faceit. Il a été détecté sur Faceit. On apprend par le passé que ce mec-là ne s'appelait pas Emya, mais s'appelait Droïd et qu'il a déjà été banni pour cheat, donc sur CSGO. Et qu'il est venu sur CS2, nouvelle identité, nouveau moi, je suis frais, bonjour, j'ai un nouveau pseudo. Et il a été banni, donc une deuxième fois maintenant pour cheat. Et Droïd était connu déjà sur la scène NA, dans le sub-sub-top ou un truc comme ça. On va où ? On fait quoi ? Voici donc la team Rocket, qui est top 66 mondiale, je vous le rappelle. C'est pas rien. Top 66, c'est quand même pas rien. Psycho, leur coach, qui est un ancien joueur de la scène européenne et un ancien joueur également de chez Rocket. Enfin bref, ça sent pas bon ces histoires. Vraiment, ça sent pas bon. Il y a du cheat à gogo. Attendez, c'est pas fini. Restez accrochés. On a un leak de zinzin. J'espère que vous êtes ready les boys. Voici le doc qui a leak cette semaine. Enfin, que moi en tout cas, j'en ai eu possession cette semaine. Et voici une liste de joueurs. Et il y a Donk dedans. Donc les gens ont dit « Ouais, Donk il cheat ! Donk il cheat ! C'est une grosse merde ! C'est normal ! Il est trop fort en fait ! » Bon, ça fait 817 jours qu'il est ami avec un coach. Je vais vous donner du contexte. Ok, alors je vais vous donner du contexte. Ça va être mieux que d'expliquer comme ça. Metallica qui est un créateur de cheat ou quelqu'un qui est en possession également et en relation avec des cheaters et qui crée des cheats. Mais qui est également un match fixeur qui est quelqu'un qui truque des matchs qui est un mec sombre. Un mec sombre. Qui est un ancien coach de la scène CIS. Donc en fait, il connaît toute la scène CIS. Et il connaît donc la scène professionnelle. Et donc c'est pour ça qu'il a énormément de joueurs pros dans sa liste d'amis. Voilà, parce qu'il y a des gens qui se sont exprimés cette semaine en disant « Hé frérot, moi ce mec-là, je le connais depuis 4 ans, 5 ans. Je l'ai en ami sur Steam. Ça ne veut pas dire que j'ai truqué des matchs. Ça ne veut pas dire que j'ai cheaté avec lui. » Voilà, vous comprenez. Il propose, écoutez bien, il propose un radar hack et de truquer des matchs pour 7000 dollars le match. Donc on a des... Voilà, je vous épargne les leaks, etc. Les screens. Mais voilà. Il propose donc, il va voir un joueur professionnel et il lui dit « Bonjour frérot, là tu as un match ce soir à 20h, je te donne 7000 dollars, là tout de suite, et tu truques le match, tu fais exprès de perdre. Et comme ça, moi je m'en mets plein à les poches, etc. » Sinon, radar hack, genre tu gagnes, tu prends 7k par match. Donc maintenant, je ne légitimise pas le cheat, etc. Je ne cautionne rien du tout de tout ça. Vous savez très bien que moi, les cheats, c'est ambiance à l'ancienne. Voilà, donc on te prend ton PC, on te fait faire un tour à la LAN directement sur le parking. Moi, c'est plutôt comme ça. Mais vas-y, c'est un nouveau temps, donc on prône la non-violence. 7000 dollars le match. Parlons de la scène professionnelle, d'accord ? Hors T1, hors T1 et aller tiers 2. Hors T1 et tiers 2. On va vraiment parler de tiers 3. Tiers 3 aujourd'hui, c'est payé entre 1000 dollars, 3000 dollars par mois. C'est payé entre 1000 et aller 4000 dollars par mois. Tiers 2 après, c'est vraiment un gap au-dessus et tiers 1, c'est encore plus un gros gap, c'est 30, 40, 50 000 euros par mois. Quand t'es payé 500, 1000, 1500 dollars par mois et qu'on te propose potentiellement tes russes, ukrainiens, polonais, même français pour le coup, et qu'on te propose 7000 dollars pour truquer un match, vous comprenez maintenant pourquoi il y a des matchs fixeurs, pourquoi les mecs truquent les matchs, etc. et ce genre de trucs. Ça, c'est vraiment pour essayer de vous mettre ça un petit peu en tête. Bon, ce mec-là, les amis, est en amis, d'accord ? Parce que c'est un ancien coach, mais c'est aussi un ancien joueur de CS. Il a 3000 délots face-it. pour vous situer un peu son niveau. Ce n'est pas un noob noob. Il est ami avec ce joueur-là, Poria. Poria qui joue chez Pera. D'accord ? Pera qui s'est qualifié pour le RMR au Major et qui a été éclaté au sol à toute la LAN. 13-3, 13-6, contre Prisie, voilà, ils ont mis une map, mais ils se sont fait rafaler. 13-1, 13-7, voilà, ils se sont fait démolir. Et ces mecs-là, donc Poria, joue avec ce copain-là, Metallica, d'accord ? C'est bizarre un peu parce que toutes les infos s'entremêlent, mais c'est juste pour vous expliquer que ce mec-là, on a des leaks, qui truquent des matchs, qui vendent des cheats et qui est ami avec certains joueurs, mais là, pour le coup, il est vraiment ami avec Poria qui joue chez Pera et avec qui il grind face-it. Et lui, il est banni pour cheat sur face-it. Et donc, les gens disent Pera cheat, etc., avec Poria et ce genre de trucs. Et là, ils étaient en LAN et ils sont pourris. Et là, on a une interview du joueur Aaron qui joue donc dans cette équipe éclatée au sol. Voilà, Aaron, comme vous pouvez voir, top 46 monde, les gars, top 46 monde. Donc, c'est des professionnels, c'est des gens qui sont payés, ils ont des salaires, rendez-vous compte. Top 46 monde et Aaron donne une interview et il dit ça. Je dirais aux accusations si on avait gagné le moindre match d'aller vous faire n'en, d'accord ? Voilà ce qu'il dit. Bon, malheureusement pour lui, il n'a pas gagné un match. Malheureusement pour lui, il n'a pas mis plus de 5 rounds d'ORMR en LAN et donc, ce sont des mecs bizarres. Donc, peut-être que lui, il ne triche pas. Mais peut-être que dans son équipe, il y a des mecs pas nets. Le seul russe de l'équipe, voilà, je ne vais pas... Mais lui, il est russe, les autres ne le sont pas. Les autres sont hongrois et polonais qui a amis avec Metallica qui vend des cheats et qui, dans sa liste d'amis, vous pouvez voir qu'il y a d'innombrables noms et pour le coup, ça ne veut pas dire que ça cheat. Après, il y a quand même des noms bizarres. Ouro2K, il a une grosse réputation bizarre. Reign, c'est pareil. BlueDK, moi, je suis sûr que ce mec-là a triché, par exemple. Ça, c'est des mecs... C'est clairement le niveau où moi, j'ai évolué ça. Tous ces mecs-là, c'est des mecs avec qui j'ai joué, contre qui j'ai joué, que ce soit en FPLC ou que ce soit en ligue ou que ce soit dans des qualifications, c'est clairement le niveau où je me situais pour ceux qui veulent... Je suis même allé un peu plus haut que ça pour le coup, mais donc je les connais et moi, j'ai toujours eu des doutes sur plein de mecs comme ça. Maintenant, regardez, je ne sais pas, Pouria, voilà, online, c'est 1.19 de rating, en LAN, c'est 0.48 de rating. Voilà, donc je ne sais pas, ça ne veut pas dire non plus qu'il cheat, mais comprenez que c'est dinguerie. Skadoodle, qui se souvient de Skadoodle, qui se souvient du scandale High by Power et du match fixing, le plus grand scandale je ne faisais pas partie de cette équipe Epsilon qui avait truqué des matchs. Voilà, contrairement à des joueurs de la scène et même des coachs de la scène à l'éthique pour le moins douteuse qui nous donne des leçons aujourd'hui de morale dans l'e-sport. Mais je tairai les pseudos parce que, bon, ils ont des grosses communautés derrière eux. Voilà, et on évite un peu le harcèlement derrière. On devient plus intelligent avec le temps, les gars, ou plus peureux. Prenez-le comme vous voulez. Et donc Skadoodle, on a des nouvelles, on a des nouvelles parce qu'il y a quelqu'un qui a dit je viens de réaliser que Skadoodle est le seul joueur de major qui a gagné un major qui était chez High by Power mais qui n'a pas été donc banni pour match fixing avec Braxton, etc. Et en fait, on nous apprend que Skadoodle aurait accepté le deal de match fixing mais que malheureusement, il n'a pas truqué le match, il n'a pas bet le match parce que la personne qui a payé les joueurs n'avait pas assez d'argent pour le payer tout de suite. Il avait payé donc 4 joueurs de cette équipe-là. Il a dit toi frérot, t'inquiète, je te donne l'argent demain et il a dit moi je ne truque pas tant que tu ne me payes pas ou la semaine d'après. Et entre-temps, entre le paiement et le fait de truquer le match, le garçon a vu ses coéquipiers se faire bannir et donc il a dit hop hop hop, je ne prends plus l'argent mon pote parce que là, les autres sont dans la sauce donc moi, je ne prends plus ton bifeton. Donc, Scadoodle, voilà, c'est la légende. Alors peut-être que c'est un mensonge, moi je pense que c'est vrai, c'est ma conviction, je pense que c'est vrai. Mais dans tous les cas, il y a de la tricherie sur Counter-Strike, vous comprenez que ce sujet-là, ce n'est pas que je cautionne la tricherie, moi je déteste, mais vous voyez qu'il y a des enjeux absolument phénoménaux. Se qualifier un major, aujourd'hui, on l'a vu, c'est 5 millions 5 millions d'euros de chiffres pour la structure, les joueurs, voilà, à se partager. C'est énorme. Un match fixing, tu es payé 1000, 2000, peut-être même 3000 euros par mois qui sont des bons salaires. Je parle vraiment à tier 3, ce genre de trucs. Tu prends 7 cas potentiels sur un seul match truqué. Encore une fois, vous comprenez le pourquoi du comment, la pas du gain et donc pourquoi il y a autant de shit sur CS, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Tout ça pourrait être éradiqué avec un bon anti-shit, d'accord ? Et les mesures qui sont prises à niveau tier 1, c'est-à-dire du monitoring, du monitoring tout simple, pur et dur. Et sachez par exemple qu'avec ces scandales qui ont explosé cette semaine juste avant le RMR, l'équipe Pera a vu tous ces matchs être retirés d'absolument tous les sites où on peut miser de l'argent ou miser des skins parce qu'ils ont un passé très douteux. C'est vous dire à quel point c'est très bizarre et ces mecs-là, il n'y a pas de fumée sans feu. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501